Merci par vous remercier tous d'être là et d'accorder de l'intérêt au sujet des femmes en 1947 à Madagascar. Vous êtes relativement nombreux et donc c'est merveilleux. Je pense que Tamara m'a déjà présenté et puis vous avez aussi sur la plaquette des petits éléments biographiques. Mais enfin voilà, vous voyez un petit peu qui je suis déjà. Et je vais donc commencer la présentation parce qu'il y a du contenu et que je n'ai que 30 petites minutes pour vous présenter le sujet. Donc on va parler du rôle des femmes malgaches dans les insurrections de 1947 à Madagascar. Donc on va commencer par introduire le sujet en redéfinissant le contexte historique de Madagascar dans les années 47. On parlera ensuite un petit peu dans l'introduction toujours de l'importance de la femme en histoire, de pourquoi est-ce qu'il faut traiter aujourd'hui le sujet des femmes en histoire. Et ensuite on parlera dans un premier temps des femmes dans les campagnes rurales, des femmes dans les villes à Madagascar. Et ensuite les défis et les répercussions sur ces femmes-là après leur engagement pour 1947. Donc le contexte historique à Madagascar dans les années 1947. La révolte de 1947 à Madagascar trouve ses racines dans un contexte complexe de changements politiques et sociaux. La déclaration de Brazzaville en 1944, annoncée par le général de Gaulle, avait promis l'égalité de droit entre les citoyens français et les indigènes dans les colonies, remettant en question le système discriminatoire de l'indigénat. Cependant, malgré cette déclaration, les colons à Madagascar ont continué à appliquer des politiques oppressives, notamment en maintenant le système de l'indigénat et en n'accordant pas les droits promis. La fin de la Seconde Guerre mondiale a exacerbé les tensions, alors que les malgaches, ayant contribué à l'effort de guerre, attendaient des changements significatifs dans leur statut. Leur frustration face à la non-application des promesses de la déclaration de Brazzaville a été un catalyseur majeur dans la rébellion de 1947, marquant ainsi le début d'un mouvement pour l'indépendance. En parlant de date, on va aussi revenir sur 1946, donc après 1944, et la création du MDRM, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache, et parallèlement de la création de la société secrète du DIN, une division plus radicale du mouvement indépendantiste du MDRM. Le MDRM avait pour objectif principal de revendiquer les droits politiques et sociaux des malgaches, ainsi que leurs aspirations à l'indépendance nationale. Parallèlement, la société secrète du DIN avait également émergé, mais avec une approche plus radicale et clandestine. Son objectif était de libérer Madagascar du colonialisme français par tous les moyens nécessaires. Les divergences entre le MDRM et le DIN étaient notables, principalement en ce qui concerne leur méthode et leur niveau de radicalisme. Alors que le MDRM prenait des actions politiques et une approche pacifique, le DIN a favorisé des actions clandestines et parfois violentes pour atteindre leurs objectifs. Qui sont donc les acteurs de cette révolte de 1947 à Madagascar ? Donc là, on a parlé, je vous ai parlé du mouvement essentiellement paysan, mais aussi urbain, donc la société secrète du DIN par exemple. Et donc, en fait, j'ai fait mention de ces deux acteurs-là parce qu'à Madagascar, on avait besoin également des indépendantistes qui faisaient partie de la société secrète du DIN pour organiser les insurrections. Donc qui sont les acteurs de cette révolte ? On considère aujourd'hui 1947 comme un mouvement de rébellion paysan, en raison de la composition principalement rurale des forces insurgées. Les paysans, souvent marginalisés et exploités, ont été parmi les premiers à ressentir les effets négatifs du colonialisme français et ont donc été à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance. Mais bien sûr, les paysans n'étaient pas les seuls dans cette lutte. Certains membres du MDRM, qui faisaient également partie de la société secrète du DIN, font partie des acteurs majeurs de cette insurrection. Les membres du DIN étaient souvent des intellectuels et des activistes nationalistes qui possédaient des compétences organisationnelles et stratégiques nécessaires pour coordonner et diriger efficacement les insurrections en 1947. Leur expertise en matière de planification et de communication était précieuse pour donner une direction et une cohérence au mouvement. Et donc, on a redéfini un petit peu ce qui se passait en 1947 et qui étaient les acteurs de 1947. On va donc maintenant parler de l'importance de l'étude de la participation des femmes dans les insurrections et dans l'histoire avec un grand H. Dans l'histoire d'une nation, il y a des dates importantes qui façonnent son histoire. Il est crucial d'étudier la place des femmes dans l'histoire d'un pays pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet de reconnaître et de rendre visibles leurs contributions dans tous les aspects de la société. Trop souvent, l'histoire traditionnelle a négligé ou minimisé les réalisations des femmes, ce qui a conduit à une vision partielle du passé. Comprendre l'histoire des femmes permet de mieux comprendre l'histoire dans son ensemble en fournissant une perspective plus complète et diversifiée des événements et du développement historique. Les expériences et les contributions des femmes peuvent souvent apporter des éclairages uniques sur les dynamiques sociales et politiques d'une époque donnée, enrichissant ainsi notre compréhension globale du passé. Un devoir de mémoire. Parler des femmes, c'est un devoir de mémoire. Cela met en lumière leur engagement pour la nation. Dans le cas de 1947 particulièrement, l'engagement des femmes reste un angle mort regrettable et or, leur participation est significative, vous le verrez, et mérite l'attention de toute la nation, autant que l'intérêt qui a été accordé jusqu'à là aux hommes militants indépendantistes. Dans cette présentation, on va répondre aux problématiques suivantes. Quel a été le rôle des femmes en 1947 ? Comment ont-elles vécu ces événements ? Et comment ont-elles participé ? Et à quelle échelle ? Dans une première grande partie, comme je vous l'ai annoncé plus tôt, nous allons parler des femmes dans les campagnes rurales. Nous allons parler maintenant des femmes dans les campagnes rurales à Madagascar. Le rôle traditionnel et la participation indirecte. Les mères au foyer, dans les espaces ruraux, ont indéniablement joué un rôle crucial pendant la période de l'insurrection. Bien que leurs contributions puissent être moins visibles que celles des soldats au front, leur engagement se manifestait dans leur capacité à maintenir le tissu social et économique de leur communauté, tout en élevant leurs enfants dans des circonstances souvent difficiles. On peut avoir un aperçu de leur quotidien sur cette photo. Des femmes insurgées qui soutenaient leur mari en restant dans les villages, en gardant les enfants, elles soutenaient quand même leurs hommes, même si elles étaient mères au foyer. En gardant les enfants, elles ont transmis des valeurs de résilience et de solidarité. Elles ont éduqué la prochaine génération dans l'ombre de la guerre, leur inculquant des leçons de courage et de détermination face à l'adversité. Outre cela, elles ont dû assurer les tâches agricoles et travail des hommes, parce que comme les hommes étaient partis dans les forêts pendant le 29 mars 1947, les hommes sont partis en forêt et sont restés plusieurs mois dans les forêts malgaches. Et donc, de ce fait, les femmes devaient prendre le travail que les hommes faisaient dans les champs pour maintenir le tissu social de leur communauté. Elles devaient donc garder les enfants et travailler. Et comme je vous dis là, elles ont transmis des valeurs de résilience à leurs enfants et de solidarité. Et on le voit quand on entend les témoignages des enfants qui n'ont plus connu leur père, qui ont été tués en 1947. Quand on entend le témoignage des enfants, c'est leur mère qui leur a transmis toutes les informations, qui leur a partagé le dévouement de leur père et les raisons pour lesquelles leur père était parti se battre en 1947. Ainsi, elles n'ont pas combattu, mais les mères de foyers dans les espaces ruraux ont participé à la guerre d'une manière profonde et significative. Leur travail incessant, leur dévouement et leur résilience ont été des piliers essentiels au soutien à la patrie, contribuant de manière inestimable à la victoire et à la préservation des valeurs fondamentales de la société malgache. Et donc, le soutien logistique et moral aux combattants masculins. Les femmes ont fourni des services logistiques tels que l'approvisionnement en nourriture et en médicaments aux insurgés qui se cachaient dans les forêts pendant des mois durant. N'oublions pas que le 29 mars n'est que le début de la révolte, mais que l'affrontement durera plusieurs mois. Pendant les insurrections à Madagascar, les femmes ont courageusement prodigué des soins médicaux aux insurgés dans les forêts, malgré des conditions difficiles. Pour certaines, comme je vous dis, le service logistique, c'est que pour certaines et pour beaucoup d'entre elles, les hommes étaient dans les forêts et donc elles les ravitaillaient en nourriture. Seulement, elles devaient être très prudentes pour pouvoir aller dans les forêts, attendre le soir, revenir quelques jours après, en donnant leurs enfants à garder à d'autres femmes, sans se faire prendre par les forces armées coloniales qui rôdaient autour des villages justement pour retrouver ces hommes qu'ils avaient recensés et qui étaient partis se cacher dans les forêts. Elles devaient donc les ravitailler en nourriture. Pour certaines qui avaient des formations, qui étaient infirmières, qui avaient des formations médicales, elles se chargeaient donc d'aller dans les forêts la nuit pour pouvoir donner des soins médicaux à ces insurgés qui souffraient, qui avaient été pour certains blessés. Et donc on a recueilli ensuite des témoignages de ces femmes-là et de certains de ces hommes qui sont ressortis, qui sont des survivants de la guerre. Et donc parmi ces femmes-là, on aura Ravoula Zanaka Cécile, c'est une infirmière qui a été condamnée à deux ans de prison parce qu'elle a été jugée coupable et de complicité pour avoir attribué des soins aux insurgés. Il y a aussi Ramoussa Rosalie, condamnée à trois ans de prison également. Elle était infirmière aussi et elle a été condamnée à trois ans de prison pour le même motif. Les femmes qui ont pris en charge ces responsabilités-là sont aujourd'hui considérées comme des femmes insurgées, bien sûr. Seulement, ces deux noms que je viens de vous communiquer n'apparaissent que dans des archives qui jusqu'à là n'avaient pas été considérées. Là, ce sont des archives très récemment trouvées, les deux semaines qui précèdent cette présentation-là. Donc la mémoire de ces femmes jusqu'à là n'a pas du tout été considérée. Et comme je vous dis, c'est un angle mort vraiment regrettable parce qu'elles ont été condamnées à quelques années d'emprisonnement. Mais au-delà de ça, on voit dans leurs témoignages qui n'avaient pas été considérés jusqu'à là, qu'elles ont eu des traitements assez particuliers dans les prisons. Elles ont été battues à plusieurs reprises. On leur a arraché leurs ongles, etc. Et pour avoir simplement donné des soins aux insurgés dans les forêts. Donc toujours dans le soutien logistique et moral aux combattants masculins, il y a les femmes qui ont pris en charge les réseaux de communication clandestins qui ont joué un rôle essentiel dans la guerre et dans l'organisation interne de la guerre. Le travail de ces réseaux clandestins a permis de transmettre des informations cruciales, de coordonner les mouvements de résistance. Il aurait été impossible pour les rebelles de circuler sur le territoire et de communiquer pour la suite des événements une fois que les attaques du 29 mars étaient lancées. En opérant dans l'ombre, ces femmes ont démontré un courage et une détermination exceptionnelles, prenant souvent des risques énormes pour assurer le succès des efforts de résistance. Elles ont démontré leur engagement indéfectible envers la défense de leur pays et ses valeurs. Donc ces femmes dont je vous parle là, on a quelques noms, on a deux noms, là j'ai deux noms à vous communiquer. C'est la veuve de Razaf Nabeh Victorien, Razaf Nabeh Victorien qui est connue comme étant une des âmes majeures de l'insurrection à Mouramang, notamment, et la femme de Ratimanoussika qui était chef de la gare d'Ambudini-Foudi. Donc en fait, elles étaient veuves à ce moment-là, après les insurrections, mais ces deux femmes-là s'étaient chargées, par exemple, et on a leur déposition, ces deux femmes-là se chargeaient de faire passer les messages, donc un petit peu, ils ont repris les canaux de communication clandestins de la Seconde Guerre mondiale. Elles se chargeaient de passer les informations entre les différents insurgés qui se cachaient dans différentes forêts, qui n'auraient pas pu sortir des forêts parce que les forces coloniales rôdaient encore dans les campagnes à ce moment-là. Et donc, lorsqu'elles allaient ravitailler leur mari en nourriture, en médicaments, elles prenaient une information, et puis elles rentraient au village, elles faisaient quelques jours de marche pour aller dans le village voisin, pour donner l'information à l'autre dame qui, elle, à son tour, allait transmettre l'information à son mari. Et c'est comme ça qu'ils coordonnaient leurs mouvements les mois qui ont suivi mars 1947. Et donc, voilà, ces femmes sont considérées comme étant des actrices majeures pour le bon déroulement, on va dire, de ce mouvement d'indépendance-là. Et il y a une dernière femme dont je vais vous parler, c'est madame Charline Razana Malal, qui a été une sage-femme et qui, elle, a milité de façon plus directe dans ces insurrections-là. Elle était sage-femme en carrière depuis dix ans déjà. Elle avait rejoint le MDRM en 1946 et elle faisait partie des indépendantistes du MDRM. Et elle s'était chargée d'éteindre les lumières de la commune d'Ampane, donc c'est une commune autour de la ville de Fianarantou, dans la nuit du 29 mars 1947. Donc en fait, elle s'était chargée, comme je vous dis, d'éteindre la lumière dans toute la commune pour que les insurgés malgaches puissent attaquer les bases militaires françaises et les bâtiments administratifs français. Un homme aurait pu faire son travail, mais elle s'est portée volontaire pour cela. Et puis il y a son témoignage où elle parle de son engagement et de son choix politique, son choix d'aller participer à ce mouvement d'indépendance-là. Pour cela, elle aura été emprisonnée 15 ans et condamnée à des travaux forcés. Voilà, c'est Mme Charline Razanamalal. Et pourquoi elle va être... Alors je ne vais pas dire plus connue, pas forcément plus considérée non plus, mais pourquoi est-ce qu'on aura par exemple des photos de Mme Charline ? C'est parce qu'elle aura croisé le chemin de Mme Gisèle Rabessahal, dont on parlera un peu plus tard. Et grâce à cela, Mme Gisèle Rabessahal, qui s'occupait de conserver la mémoire des événements de 1947, a pris le temps et l'initiative d'interviewer cette dame et d'avoir des retours et des photos d'elle. Or, les infirmières qui ont, elles aussi, participé, n'ont pas croisé le chemin de personnes qui conservaient les documents d'archives et les mémoires. Et donc, elles sont passées un petit peu aux oubliettes, malheureusement. Mais les archives restent et il suffit de les décortiquer pour retrouver certains noms ensuite. Donc, nous avons parlé des femmes dans les campagnes. Maintenant, nous parlerons des femmes dans les villes. Et les femmes dans les villes et donc une participation plus directe dans le mouvement de libération indépendantiste à Madagascar. Le profil des femmes malgaches dans les villes est tout autre. Ici, nous sommes plus dans une lutte pacifique et intellectuelle. Dans le mouvement de libération, nous avons quelques personnalités à relever. Donc, il y a Zelle Rasouanour. Il y a Zelle Rasouanour. C'est une militante du MDRM, également journaliste, qui a été soupçonnée d'avoir rejoint la société secrète du djinn. Donc, on va quand même relever que c'est une dame qui était déjà dans un mouvement déjà en 1947 où la place de la femme dans la société est encore très marginale. Elle rejoint le MDRM. C'est une chose, un mouvement indépendantiste. Mais au-delà de ça, elle rejoint la société secrète du djinn. la société secrète du djinn qui est un mouvement indépendantiste plus radical. Donc, c'est quand même à relever parce que c'est un profil qui interpelle une femme journaliste déjà dans une société ou même dans une société qui est considérée plus développée et moderne comme en France, en Europe. On avait quand même un très faible effectif de femmes journalistes. Alors, une malgache, une indigène qui exerce ce métier, c'était quand même particulier. Le journalisme étant considéré comme un opérateur de prise de pouvoir symbolique, jouant un rôle crucial dans la construction de l'opinion publique et dans la diffusion des idées. Compte tenu de l'époque, son activité et les répercussions de ses activités méritent une attention particulière. D'autant plus qu'elle a été emprisonnée de 1948 à 1950 et statuée comme prisonnière politique. Suite à cela, on n'a jamais su Mme Rassouanour qu'en est-il de la suite pour elle parce qu'elle a été portée disparue quelques mois après être sortie de prison. En présentant les personnalités, les profils des femmes malgaches dans les villes, nous allons aussi parler de Gisèle Rabessahal qui est bien plus connue que toutes les femmes que j'ai mentionnées jusqu'à là. En 1947, Gisèle Rabessahal était une militante nationaliste malgache. A partir de mars 1947, elle s'engage pour les insurgés et les prisonniers politiques en tant que militante nationaliste. Elle a également fondé l'ONG, Comité de solidarité de Madagascar, démontrant un engagement constant en faveur de la justice et de la liberté. A travers cette ONG, elle vient en aide aux insurgés en rebondissant sur la scène internationale dès le lendemain de 1947, du 29 mars au 1947 et dès lors, elle met une lumière aveuglante sur les événements de 1947 et œuvre donc en tant que femme pour la mémoire des insurgés hommes ou femmes. Elle compte dans son livre l'engagement pacifique des femmes en décrivant des scènes de leurs rencontres et ce qu'elle disait dès le lendemain du 29 mars au 1947. Je vais vous lire un petit paragraphe de son livre à Madame Rabessahal. Elle nous dit à un moment, le lendemain du 29 mars 1947, les familles se réunissaient dans la maison du docteur Rakutu Nireini au deuxième étage du bâtiment qui avait abrité le siège du MDRM dissous le 4 avril 1947. Ce groupe était surtout constitué par les femmes, les sœurs et les proches des parents intéressés. Il y avait Madame Razana Belou, épouse du docteur Rakutu Nireini, la mère et la sœur de Martin Rakutu Vau, secrétaire du MDRM qui avaient été odieusement torturée, l'épouse de Robert Rakutu Mang, celle du docteur Rav Wang, Zell Rassouanour, militante du MDRM et journaliste et d'autres femmes encore. Ces femmes disaient « Nous ne pourrons les défendre seules, nous devrions chercher un avocat en France. » C'est à partir de là qu'elles sont entrées en contact avec le Secours populaire français et le comité franco-malgache. et c'est assez intéressant. Je prends le temps de vous lire ce passage-là parce que comme vous le voyez dans la présentation, on n'a pas énormément de photos, d'images sur les femmes en 1947 et donc je me suis amusée avec l'intelligence artificielle pour redécrire cette petite scène que Madame Rabessal est en train de décrire dans son livre. Je l'ai visualisé dans ma tête et donc j'ai repris exactement le texte pour la mettre sur le logiciel de l'intelligence artificielle qui m'a donc sorti cette image-là. C'était pour un petit peu nourrir ma présentation. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'intelligence artificielle a jugé nécessaire de nous mettre le drapeau de l'Union soviétique. C'est très intéressant parce que quand on lit le livre de Madame Rabessal, on voit par la suite que Madame Gisèle est considérée communiste et a été beaucoup critiquée pour ses opinions politiques durant la guerre froide pour avoir choisi le camp soviétique, on va dire le parti socialiste plutôt et donc l'intelligence artificielle en lui présentant des femmes qui se retrouvaient pour militer pour les droits des prisonniers politiques, etc. En 1947 à Madagascar, en mentionnant Madame Rabessal, l'intelligence artificielle nous a apporté cette petite information-là. C'est intéressant de voir que ces nouvelles intelligences-là de la technologie sont intéressantes mais quand même à prendre avec des pincettes. C'est quand même contraire par contre à la méthode de l'historien d'utiliser ces logiciels-là mais comme on se détache un petit peu du format académique dans le Café Histoire on peut se permettre d'être un petit peu plus fun. Et donc on va toujours dans la première partie les femmes dans les villes parler de l'émergence des nouveaux rôles et des nouvelles opportunités pour ces femmes dans les villes suite à leur engagement pour 47. Des avocats viennent d'Afrique et de France pour défendre les accusés. Gisèle devient donc leur secrétaire et le choix de devenir la secrétaire d'avocats défendant les accusés des insurrections de 1947 à Madagascar était un geste profondément engagé et courageux dans le contexte tumultueux de l'époque où la répression politique était sévère et les dissidents étaient souvent soumis à des traitements injustes. Sa décision de soutenir ceux qui luttaient pour la justice et la liberté étaient hautement significatives. Un très rapide paragraphe de son livre toujours où lorsque la proposition lui a été faite d'être la secrétaire des avocats elle nous écrit « J'ai accepté malgré les objurgations de ma maman qui s'inquiétait fort du sort qui me menaçait. Tu seras arrêtée » disait-elle « Que ferais-je alors ? Nous avons discuté longuement et devant mes crises de larmes et ma détermination elle a cédé. » Ça appuie toujours l'engagement vraiment déterminé de Mme Rabessahal pour militer pour l'indépendance et pour les prisonniers politiques et les insurgés de 1947. En 1950 maintenant Gisèle fait partie des fondateurs du comité de solidarité de Madagascar on va noter aussi que c'est la seule femme qui fait partie des fondateurs de ce comité-là. Les initiatives pour la libération des patriotes emprisonnés existaient déjà depuis 1947 mais en 1950 ils formalisent les statuts de l'association. Elles travaillent en étroite collaboration avec le parti communiste français et le secours populaire français. Elle est donc membre fondateur et seule femme. C'est aussi la membre la plus active de l'association et devient donc présidente quelques années après du comité de solidarité. Dans le contexte de la guerre froide dans un pays encore occupé par les colons Gisèle affiche sans crainte ses alliés du bloc de l'Est. Elle est invitée par des partis communistes des pays socialistes au Vietnam en URSS en Tchécoslovaquie en République démocratique allemande à Cuba. Toutes ces initiatives pour venir en aide aux prisonniers politiques et pour commencer un travail d'archivage des événements de 1947 à travers son ONG. Elle a contribué à la mobilisation internationale pour ces patriotes qui se sont insurgés dans les espaces ruraux. Parce que donc pour revenir un petit peu dans le contexte en 1947 on est encore une colonie française c'est les français qui choisissent de diffuser les informations ou non qui choisissent de raconter l'histoire à la façon dont eux ils ont vécu l'histoire évidemment et donc elle son travail au-delà du fait de vouloir humaniser les conditions de vie des prisonniers politiques au-delà du fait de vouloir leur attribuer un jugement juste au tribunal au-delà de tout cela au-delà de ce combat-là elle commence un travail d'archivage qui sera très très important parce qu'aujourd'hui le travail qu'on fait sur 1947 que ce soit sur les femmes aujourd'hui ou jusqu'à là pour 1947 le fond local de son association comité de solidarité de Madagascar qui s'appelle Fifana Pina Malagas aujourd'hui est vraiment conséquent aujourd'hui on a énormément de documents d'archives qui ont été initiés par Madame Rabessahal dès 1947 donc ça c'était la deuxième grande partie et la troisième grande partie nous allons parler des défis alors là on a quelques petites photos de Madame Rabessahal sur la scène internationale pendant les différentes invitations qu'elle a eues dans les pays socialistes et donc on voit que très souvent c'est la seule femme dans le décor et les autres femmes qui sont près d'elle sont ses soeurs sont ses soeurs et donc elle voilà Madame Rabessahal était très active sur la scène internationale pour faire connaître le sort qui a été réservé aux insurgés de 47 qui ont milité pour l'indépendance de leur pays dans une troisième grande partie donc nous parlerons des défis et des répercussions sur ces femmes là les contraintes sociales et culturelles face à la participation des femmes dans les campagnes on va revenir dans les campagnes où les traditions et les normes sociales étaient souvent plus conservatrices les femmes soutenant les insurgés étaient stigmatisées et rejetées par leur communauté en raison de leur engagement politique car n'oublions pas que tous les malgaches dans les campagnes n'étaient pas pour ce mouvement de révolte et les femmes insurgées subissaient la pression du reste de leur communauté à cause de l'engagement de leur mari et de leur engagement à elles-mêmes car elles ne cessaient de défendre verbalement la position des rebelles dans les villes nous prendrons toujours en exemple madame Gisèle Rabessahal pour illustrer ce que les femmes engagées pouvaient vivre pouvaient subir dans les villes dans un environnement anticommuniste machiste traditionnel je vais reprendre un paragraphe toujours de son livre où elle nous parle un petit peu de la situation de comment est-ce qu'eux subissaient cette situation dans les villes je laisse au lecteur le soin de mesurer l'impact de cet anticommunisme sur ma vie personnelle de mon engagement je ne veux même pas évoquer les plaisanteries salaces du plus mauvais goût qui s'échangeait derrière mon dos c'est que j'avais tort d'être femme célibataire et communiste en plus et d'être engagée pour mon pays dans une société particulièrement traditionnelle à Madagascar où même dans les villes les communautés restaient traditionnelles elle était femme célibataire et engagée et traitée avec les hauts décisionnaires des pays communistes elle subissait donc énormément le commérage de la société et dans une société traditionnelle on peut bien se douter que ça peut être pénalisant pour une femme psychologiquement notamment les femmes soutenant donc les insurgés en 1947 à Madagascar ont dû faire face à de nombreuses contraintes sociales et culturelles tant dans les campagnes que dans les villes la répression et les conséquences pour les femmes engagées certaines ont été emprisonnées comme Zelle Rasouhanour ou Charline Razamalal ou les infirmières que j'ai mentionnées tout à l'heure il y a eu aussi un petit instant une petite seconde parce que j'ai des petites photos pour vous Mickaël SOS s'il te plaît moi je vais continuer la présentation et puis c'est simplement des photos pour les répressions et conséquences pour les femmes engagées je vous ai parlé des femmes qui ont été emprisonnées Zelle Rasouhanour Charline Razamalal les infirmières nous avons aussi eu Augustine Razafinja-Souraï qui était membre du MDRM elle a passé 48 heures au violon pour avoir manifesté auprès des hommes pour l'amnestie en 1953 sur la place de Mamasne donc là on est en 1953 certes mais elle faisait partie du cercle proche de Gisèle dès l'aube du 30 mars elle participait aux différentes réunions pour le sort des patriotes emprisonnés et c'est en 1953 par contre qu'elle se fait arrêter pour la première fois on reviendra aussi sur Gisèle Rabessahal pour ce qui est des répressions et conséquences pour les femmes engagées les conséquences de ses engagements elle a été répréhendée judiciairement en 1952 par le pouvoir colonial elle avait écrit un article intitulé afin qu'éclate la vérité qui dénonçait les mauvais traitements dont étaient victimes les patriotes emprisonnés suite aux événements de 1947 cet article lui aura valu d'être poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles susceptibles de troubler l'ordre public il n'y a pas que le gouvernement français qui s'en était pris à elle mais aussi la communauté malgache en faisant de la sorcièlerie sur elle par jalousie peut-être c'est une méthode on ne sait pas trop comment aujourd'hui au XXIe siècle considérer cette méthode là mais ça reste une méthode qui est pratiquée dans les communautés à Madagascar et c'est une méthode violente et considérée même sans retour que les effets de cette sorcièlerie chez les malgaches c'est considéré comme sans retour les conséquences sont très brutales et donc elle nous le décrit un petit peu dans son livre toujours je vous lis un petit passage encore elle nous dit des amis qui nous avaient beaucoup aidé en faisant parvenir aux prisonniers par des moyens ingénieux des colis des courriers des journaux m'ont raconté que des rites maléfiques avaient été pratiqués pour me nuire à distance ma photo avait été criblée de coups d'épingle au cours des séances de sorcièlerie les auteurs de ces pratiques disaient que leurs remèdes étaient infaillibles et sans retour et pouvaient m'être fatales donc pour parler des conséquences pour les femmes engagées c'est quand même assez brutal c'est quand même assez violent même si aujourd'hui au XXIe siècle on ne sait pas forcément comment prendre ces pratiques là ça n'empêche que ça retourne l'estomac et donc je souhaiterais en plus de ces exemples relever le nom des inconnus que nous avons retrouvés dans les documents d'archives et qui méritent toute notre attention mais dont on ne connaît pas l'histoire encore c'est donc alors comme je vous disais tout à l'heure il y a les photos de madame Charline Razana Malal il y a donc madame Augustine il y a aussi Henriette Raneve alors oui excusez-moi je crois que j'ai oublié de vous parler de madame Henriette Raneve mais elle est à considérer aussi bien sûr elle a été exécutée dans les wagons de Muramang avec son époux car elle a dirigé les forces rebelles à Muramang pour être à la direction d'un mouvement armé en 1947 il faut plus que du courage il faut vraiment une solide conviction madame Henriette Raneve qui est la troisième photo et bien elle avait assisté son mari et elle dirigeait les forces armées à Muramang donc elle fait partie des femmes en tout cas que les documents d'archives ont relevées qui ont milité et qui ont participé très activement au mouvement de 1947 et donc là je vous parlais des femmes qu'on a relevées dans les documents d'archives et c'est quand même très très intéressant parce qu'aujourd'hui on a à part leur nom qui apparaissent dans ces listes là on n'a pas plus d'informations sur leur situation sur pourquoi est-ce qu'elles ont été exécutées dans quel contexte qu'est-ce qu'elles ont fait parce que tout le monde ce n'est pas parce qu'on était femme ou fille d'insurgés qu'on était exécuté absolument pas mais on subissait le sort de l'armée française simplement quand on avait participé aux insurrections donc si elles font partie de ces listes là c'est qu'elles ont été insurgées c'est qu'elles ont fait partie du mouvement mais on n'a pas aujourd'hui plus de détails que ça parce que jusqu'à là les historiens n'ont pas considéré les enquêteurs historiens les chercheurs n'ont pas considéré forcément les témoignages de ces femmes là mais j'ai quand même choisi de vous les présenter parce que donc là les noms que j'ai mis en rouge c'est les femmes donc elles sont dans la liste les femmes dont je vous parle là sont dans cette liste là aussi seulement il y a cette dernière photo là qui mérite vraiment une attention particulière parce que bien que comme pour les autres femmes on n'a pas plus d'informations que ça sur leur histoire on voit ici donc je crois que vous ne voyez pas très bien mais il y a écrit Manambu roi de Tanala donc c'est le premier nom de la liste et en dessous de son nom il y a les trois filles du roi Tanala donc elles ont été tuées elles font ces trois filles le roi a été tué et ces trois filles ont été tuées s'ils font partie de cette liste là comme vous voyez le nom de la liste c'est liste des morts à la suite des événements de 1947 c'est qu'elles font bien c'est pas la liste des morts de 1947 c'est la liste des morts suite aux événements de 1947 précisément dans une communauté vraiment coloniale où malgré les tensions entre les malgaches et les français à l'époque les français respectaient quand même la hiérarchie traditionnelle dans les villages vous pouvez le voir dans le film par exemple Tabatab où on voit que les français respectent un petit peu respectent la hiérarchie quand il y a une reine du village ils la respectent et elle est respectée elle est considérée et donc là quand on voit que le roi du village ses filles et en dessous de ses filles il y a aussi ses fils quatre fils qui ont été tués c'est que c'est qu'ils ont dû faire quelque chose de vraiment particulier est-ce que c'était influencer le village quoi que ce soit si les filles ont été tuées aussi c'est qu'elles ont participé aux insurrections donc des femmes insurgées qui faisaient partie d'une caste supérieure on va dire dans la hiérarchie traditionnelle mais ce qu'il y a de plus intéressant encore en plus de leur statut social c'est ce que j'ai entouré là c'est qu'elles ont été brûlées vives après avoir été battues donc c'est dans le motif c'est dans le contexte les circonstances du décès elles ont été brûlées vives après avoir été battues donc jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas ce qui est arrivé on a pris connaissance de ces documents-là il y a quelques semaines simplement et après par contre ce qui est intéressant c'est que c'est un sujet qui a commencé à être traité qu'il y a quatre semaines encore et donc la recherche va être poursuivie parce qu'en général quand c'est la caste supérieure d'un village qui est atteinte surtout de cette manière-là le récit oral est préservé donc ce n'est pas impossible de connaître par la suite le contexte du décès de cette famille de cette famille-là donc voilà et ensuite il y a aussi le témoignage de Pierromaine que je pense que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui c'est un photographe très connu à Madagascar et donc il nous écrit dans son livre il a fait un livre portrait d'insurgés portrait des insurgés de 1947 et il nous écrit dans ce livre-là que lorsqu'il était petit il avait été dans son village dans son village d'origine à Farafangan et qu'on lui avait présenté la tombe de sa grand-mère et de sa tante mais que c'était une toute petite tombe et il a demandé mais pourquoi est-ce que deux personnes sont enterrées déjà dans une tombe et pourquoi est-ce que la tombe est toute petite et on lui a expliqué que suite aux événements de 1947 sa grand-mère et sa tante avaient été découpées en morceaux et donc c'est pour ça que la tombe est très petite aujourd'hui et donc on a demandé on a interviewé Pierre Romaine sur le sujet on lui a demandé s'il avait plus d'informations s'il avait questionné ses aînés par la suite pour connaître quel a été le rôle de sa grand-mère et de sa tante dans les insurrections et bien il nous a dit ne pas avoir l'information mais je pense que c'est à relever quand même bien sûr que c'est à relever parce que c'est des femmes qui ont été qui ont subi une tragédie particulière vraiment d'être découpées en morceaux par les colons français pour une raison encore inconnue les conséquences sur les femmes engagées sont considérables et leur engagement est à honorer aujourd'hui nous allons donc conclure conclure cette présentation en faisant un rapide de la place des femmes pardon dans les insurrections de 1947 à Madagascar les femmes ont joué un rôle crucial et multifacette dans les insurrections de 1947 à Madagascar soutenant activement l'idéologie indépendantiste et contribuant de diverses manières à la lutte pour l'indépendance leur engagement bien que moins nombreux en effectif a été d'une importance capitale voici un résumé des différentes façons dont les femmes ont participé un soutien à l'idéologie indépendantiste les femmes ont été des piliers dans la promotion de l'indépendance en soutenant activement les idées et les valeurs indépendantistes au sein de leur communauté un soutien logistique aux rebelles elles ont apporté un soutien logistique crucial aux rebelles en organisant et en facilitant les attaques contre les forces coloniales contribuant ainsi à l'effort de guerre soutien aux patriotes emprisonnés les femmes ont soutenu les patriotes emprisonnés en s'impliquant dans les actions humanitaires pour soulager leur détresse et maintenir leur morale sensibilisation internationale elles ont joué un rôle essentiel en sensibilisant la communauté internationale sur le mouvement paysan et les répressions brutales des colons mettant en lumière les injustices subies par le peuple malgache conservation de la mémoire les femmes ont activement contribué à préserver la mémoire de ce mouvement indépendantiste veillant à ce que l'histoire et les sacrifices des patriotes ne soient pas oubliés l'engagement des femmes bien que souvent moins visible que celui des hommes a été profondément significatif pour la lutte pour l'indépendance à Madagascar leur dévouement et leur contribution ont été essentiels pour faire avancer la cause de l'indépendance et pour préserver l'héritage de cette période historique cruciale les perspectives futures pour la reconnaissance et la valorisation de leurs contributions il faut donc pour valoriser leurs contributions continuer les travaux de recherche qui ont été initiés il y a quelques semaines encore il faut diversifier les supports pour mettre en valeur la participation peut-être pas comme moi avec l'intelligence artificielle mais il y a 36 façons aujourd'hui de faire vivre l'histoire d'un pays l'engagement de certaines personnes pour les droits de leur population pour le progrès de leur population et il faut valoriser leurs contributions leur mémoire en continuant leur combat pourquoi je dis ça parce qu'elles se sont élevées contre l'adversité avec courage et détermination refusant d'être assujetties à une force oppressive qui se croyait supérieure et qui ne gouvernait pas le pays dans l'intérêt du peuple malgache je vais répéter ma phrase parce que je ne parle pas de la colonisation là pas simplement de la colonisation elles se sont élevées contre l'adversité avec courage et détermination refusant d'être assujetties à une force oppressive qui se croyait supérieure et qui ne gouvernait pas le pays dans l'intérêt du peuple malgache leur lutte visait à garantir une vie meilleure pour tous à briser les chaînes de l'oppression et à instaurer une société plus juste et équitable aujourd'hui alors que Madagascar est un pays indépendant il est crucial de se demander si la situation s'est réellement améliorée pour la population et si leur engagement à ces femmes là à ces hommes insurgés ont trouvé sens il est essentiel de poursuivre le combat pour le progrès pour honorer la mémoire de ces femmes de ces hommes insurgés aussi évidemment qui ont pensé aux générations futures je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada